Ce soir, on est dans l'avant-première du film Moraïla, en angamazir Moraïouchkéd. Moraïouchkéd, c'est une expression qu'on entendait dans les souks du sud du Maroc pour annoncer la venue d'un recruteur, Félix Mora, qui était chargé par les Charbonnages de France pour recruter une main d'oeuvre à ramener pour la fermeture des mines en France. Le recrutement de cette main d'oeuvre se faisait dans des conditions inhumaines et elle était très orientée dans le sens où on sélectionnait d'abord des jeunes, et on sélectionnait des jeunes qui étaient en bonne santé, et surtout on sélectionnait des jeunes qui ne savaient ni lire ni écrire. En fait, on était à la recherche d'une main d'oeuvre docile pour pouvoir l'exploiter facilement. Moraïla est un récit traumatique, un récit de ces mineurs-là qui parle de les choses qui les ont traumatisés, les choses qui les ont touchés dans leur profond, à savoir l'isolement social, le racisme, mais surtout cette négligeance des Charbonnages de France par rapport à leurs problèmes de santé, c'est-à-dire la maladie de la Silekose. C'est une démarche pour se soutenir et aura que leursein va écl Vanderb �ot s'enfermer ou renomm currents, il y aura lu en fer평, et très souvent des cré restrictions de leursffes jusqu'à l'action. Mais ce crime, c'est une image d'ouverture de l'écran, c'est une image d'un public physique. Une image d'un public, c'est une image de l'cultural. Dum bitcoin, c'est une image d'un public qui est ainsi de le fait... incrépèlement et d'humain de la écrivain. Je vous remercie de vous à remercier les écrivains. On va voir une fois, il faut qu'il y ait un petit peu d'écrivain. Il faut qu'ils le délivre auraient de l'événement. Parce que quelqu'un qui travaille à Badaj, il touche un petit peu de plus. Quand il regarde la fiche de paye, ça veut dire qu'il est allé, je ne sais pas, 3 mercredis ou 5 ou 4 dans le mois, il lui manquait une somme. Donc pour lui, il est perdant. C'est pour ça qu'il y a des Marocains qui n'ont renouvelé plus la demande.